Coucou à tous, je suis Séverine Tassi, thérapeute holistique et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite capsule pour les lions. Les lions en ce mois de mai 2021. On va aller voir un petit peu quelles énergies dominent pour les lions sur ce mois de mai. Merci de me donner, s'il vous plaît, des énergies en lien avec les lions en ce mois de mai 2021. Hop là, il y a beaucoup trop. Allez, deux ou trois cartes, s'il vous plaît, pour les lions, sur les énergies qui dominent les lions en ce mois de mai. Il y en a beaucoup trop encore une fois. Doucement, tranquillement. Allez, encore une. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions ? Pour les lions, on nous parle donc, comme vous pouvez le voir, de formation. Donc, on a des lions qui sont en train d'apprendre, qui sont en train d'apprendre, notamment à se préserver, d'accord, pour pouvoir créer des alliances. Alors, qu'est-ce que je reçois pour ces lions ? J'ai des lions qui prennent conscience, qui commencent, j'entends, pour certains. Pour d'autres, c'est déjà un peu fait. Mais en tout cas, pour une majorité de lions, on prend conscience de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on est venu apporter ici sur Terre. Et donc, j'ai des lions qui se forment à cette compréhension, d'accord, se forment à, essayent de comprendre, en fait. Au-delà de se former, c'est surtout essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, comment ils ont pu se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont. Des lions qui ont peut-être un peu trop brillé, un peu trop d'égo. Le lion, ça peut être un animal qui a beaucoup d'égo aussi. Et donc, comment finalement cet égo est venu, vous voyez, faire mourir l'aspect extérieur de qui ils sont. Et comment ils ont réussi quand même, malgré tout, parce qu'on arrive toujours à préserver plus ou moins, de manière consciente ou inconsciente, notre enfant intérieur. Qui représente aussi nos blessures, qui représente aussi notre passé, qui représente aussi ce qu'on a vécu qu'on n'a pas dépassé. D'accord ? Là, j'ai des lions qui sont amenés, en ce mois de mai, à se comprendre, à travailler en profondeur sur qui ils sont, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils ont vécu. J'ai des lions qui font alliance avec leur âme, en fait, qui jusqu'à présent étaient complètement dans l'égo, et qui vont aller vers une alliance avec leur âme. Et ça peut être aussi une alliance avec d'autres personnes autour, qui vont les amener à reconnecter avec qui ils sont en profondeur. D'accord ? Alors, reconnecter à leur enfant intérieur, c'est un peu ça. Mais au-delà de ça, c'est surtout reconnecter avec leur âme en profondeur. On va aller voir un peu avec la géométrie sacrée, ce qu'on nous dit pour les lions. Cohérence. Changement. Et passion. On a déjà eu la passion pour je ne sais plus lequel des signes aujourd'hui. Alors, la cohérence. On nous dit quoi ? La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Vous avez vu, avec la cohérence et le changement, on est sur des couleurs qui sont assez similaires, en fait. D'accord ? La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Tu vois, là, on nous parle de formation et là, on nous parle de cohérence. On a des lions qui ont besoin de comprendre des choses, que ce soit plus cohérent, justement, que ce soit plus en raccord avec ce qu'ils ressentent en profondeur à l'intérieur d'eux. Là, on nous parle de préservation, on a le changement dessus et on a ce changement qu'on invite à faire aussi à l'intérieur. Tu vois, donc on a un changement qui doit être fait à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi pour pouvoir aller vers sa propre réalité pour le lion. Et sur l'alliance, on a la passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Et là, on est dans les mêmes couleurs. On est dans des couleurs très rouges, très oranges, très jaunes, qui sont les couleurs des trois premiers chakras, racines, sacrées et plexus, qui sont ces chakras qui nous relient à la terre, en fait, qui nous relient aux énergies yinnes, qui nous relient à des énergies très, très antérieures aussi à la matière. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? J'ai un lion, ou j'ai des lions, vous me direz comment ça se passe pour vous en ce mois de mai. J'ai des lions qui n'en peuvent plus de se voiler la face, qui n'en peuvent plus de porter des masques, et qui essayent maintenant de lâcher prise un peu, en sorte que l'ego lâche prise, pour pouvoir comprendre plus en profondeur pourquoi ils répètent peut-être constamment les mêmes choses, pourquoi ils se sentent seuls, pourquoi ils se sentent isolés, pourquoi ils ne se sentent pas compris, qui ont besoin de faire alliance avec d'autres personnes, mais dans quelque chose de plus fort, de plus cohérent, de plus logique et de plus authentique, j'entends. On va aller prendre, allez vite fait, un message pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2021. L'âme divine. Je cesse de m'identifier à mon physique, à mes défauts, et redécouvre l'être pur et bon que je suis. Mon âme est belle, et je reflète cette splendeur. Chaque jour, je fais grandir mon âme en travaillant à m'améliorer aux yeux de Dieu. Je transforme toute morceur en lumière, et deviens divinité au sein de l'univers. Bon, ben encore une fois, ça parle de soi, ça parle tout seul. Et on va prendre, alors, quel est le rôle qui est venu jouer ou travailler le lion en ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Quel est le rôle ? Allez, le jugement. On a un lion qui est fortement appelé, justement, à trouver l'équilibre dans sa vie, en fait. À savoir ce qu'il veut. À savoir comment il veut évoluer. D'accord ? Il y a un appel très profond à un changement, en fait, chez le lion. Ok. Tu vois, là, on a la femme et l'homme. On a un lion aussi qui a appelé à peut-être plus de connexion entre son féminin et son masculin. Ok. Donc, voilà pour les lions aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui se passe pour vous, les lions, en ce mois de mai. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. C'est un moyen de faire en sorte que d'autres personnes puissent avoir accès à ces vidéos. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse bien, bien fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada